Nous sommes avec Patrice Relot qui a un parcours original puisqu'il a débuté comme collaborateur d'architecte. En 2009, il a débuté une formation en Ardèche pour être coutelier. Puis il a fait le choix en 2011 de s'installer à Esquirole dans l'Allier. Est-ce que vous pouvez revenir s'il vous plaît un petit peu sur votre parcours pour nous en dire un petit peu plus ? Oui, j'ai travaillé pendant 7 ans à faire des plans. J'ai fait la découverte du métier de la forge, ça m'a plu et du coup je me suis lancé dedans. J'ai repris contact avec un ami à moi qui était forgeron, qui m'a formé pendant 2 ans et je me suis installé en 2011 à Montréal. D'accord, donc aujourd'hui vous faites vous-même vos couteaux, vous forgez les lames. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors, celui-ci c'est une lame en damas montée avec un micarta fait maison à partir de djinn. Celui-ci c'est une lame en acier carbone sur un pied monté, celui-ci en crans forcés, celui-ci en pied monté à lentilles. Le matériau du manche là, c'est un matériau qui est utilisé pour faire des terrasses, un composite à base de bois. Je travaille essentiellement l'acier carbone. Au niveau de l'inspiration, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus d'où elle vous vient ? Je pars sur des croquis, sur des envies et j'essaye de mettre ça en forme. C'est votre premier salon, vous en aviez déjà fait auparavant ? Oui, je fais le salon Nyonce, le salon Thiers, Puteillat, la fête du couteau à Nantron, Soquillère dans le Larzac et ici c'est la deuxième année que je viens. Vous avez des projets à venir ? Je vais créer d'autres couteaux, essayer de gérer un peu mieux mes motifs en damas, le façonnage de mes manches. En tout cas, on va évoluer, continuer d'évoluer. D'accord, très bien, merci. 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 Merci.